Hervé, pour le matin au Maroc, on est tous très contents, félicitations. Aujourd'hui, le match a eu deux tourments, c'est l'entrée de Fajr depuis le début, il a donné deux passes décisives, l'entrée d'un série depuis le bon touche, il a marqué le troisième, le but du confort. C'est la bonne réponse au scepticisme qui a précédé la case ? Vous connaissez mieux le Maroc que moi, si on ne se qualifie pas, il y aura du scepticisme pendant encore quelques années. Donc c'est juste à nous de changer les choses. On a notre destin entre nos mains, maintenant il faut qu'on soit très solide, parce qu'on joue contre le champion d'Afrique, mais on a réussi à le contenir à Marrakech, ça sera un match complètement différent, mais à nous d'être très forts. On l'a été lors du premier match, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas jeter ce premier match contre le Congo, on a été très solide, on méritait beaucoup mieux, mais on a été sanctionné sur une touche contre nous. Et puis on a su se ressaisir aujourd'hui, et la rentrée de Fessal a été très très importante. Il avait vraiment besoin de quelqu'un qui puisse vraiment frapper. Le but de Seyss, qu'il a dédié à son grand-père, c'est aussi un bon message. Il est resté, son grand-père est mort, il a insisté pour rester, et après il est récompensé pour lui remarquer. C'est magnifique, quand ça se passe comme ça, c'est magnifique. Maintenant, il faut lui offrir la qualification, puis aller le plus loin possible. Coach, la dernière fois qu'on a remonté un but et qu'on a gagné 3-1, c'était contre l'Algérie en 2004 en quart de finale. Est-ce que c'est de bonnes buts pour vous, ou l'histoire n'a rien à faire ? Inch'Allah. Comment tu te sens après cette victoire très importante contre le Congo ? Très, très content. On savait qu'il fallait qu'on gagne le match pour jouer une finale contre la Côte d'Ivoire. On l'a fait, on est tous très, 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 très contents. Maintenant, on va profiter de la victoire ce soir, et puis après, dès demain, on se remettra au travail. D'abord, mes condoléens pour ton grand-père. Merci. On a tous apprécié ton geste, tu as dédié ton but à ton grand-papa qui est décédé cette semaine, et tu as insisté à rester. Comment tu t'es senti tout au long du séjour, surtout après la défaite, surtout que c'était trop difficile ? Oui, c'est sûr que c'était très difficile, la défaite. Après, le lendemain, j'apprends que mon grand-père est décédé. Donc, ce n'était pas évident. J'ai eu le soutien de toute l'équipe, du joueur, du staff, du président de la FED. Donc, je remercie beaucoup. Et puis, voilà, en décision avec ma famille, c'était mieux que je reste ici, et que, voilà, je me batte pour lui, et pour essayer d'aller plus loin dans cette cour. Je serais content de pouvoir lui dédier ce but, ainsi qu'à mes proches. On a marqué deux buts sur des balles arrêtées. Est-ce que c'est un exercice que tu préfères, toi, en jouant maintenant en Angleterre, un peu aussi à Angers, quand tu étais là-bas ? Oui, c'est vrai que, voilà, c'est en Angleterre ou quand j'étais à Angers, on est adeptes des coups de paix arrêtés. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ici, en sélection, depuis pas mal de temps. Donc, ce soir, on est récompensé, le hamdoulah. Donc, voilà, pourvu que ça dure, qu'on continue d'être efficace et qu'on se qualifie, quoi. Je n'aime un petit clin d'œil contre le Togo. Ta première sélection contre le Togo à Casablanca en 2012, c'était une défaite, un but d'Adévaïor. Aujourd'hui, tu as bien maîtrisé ton jeu, et tu as marqué ton premier but en sélection au Coupe d'Afrique. C'est un sentiment incroyable, je te présime. Oui, c'est sûr que c'est mon premier but en sélection. Voilà, ça intervient en plus à la Cannes. Un moment important, voilà. dans des moments pas faciles aussi pour moi. Donc, je suis très, très content. Ça me permet, voilà, de me redonner un peu de sourire, un peu de joie de vivre. Donc, je suis très, très content. Et voilà, on ne va pas s'arrêter là. On va travailler pour en mettre d'autres encore. Vous allez nous faire relever contre la Côte d'Ivoire ? Il faut. Chardin, on le veut. Il faut, voilà, on veut passer ce tour. Et on veut continuer d'aller loin dans cette Coupe. Donc, on va se battre comme on se bat depuis deux matchs pour aller chercher un résultat contre la Côte d'Ivoire. Merci, Rénaud. Merci beaucoup. Tu viens de rentrer, on gagne 3-1. Comment tu l'as vu déjà depuis le bon touche et après sur le terrain ? Sur le bon doute, déjà, c'était quelque chose d'incroyable. Je suis très content. On avait à cœur de faire un très bon match, de remporter ce match. On a répondu présent. On a rectifié ce qu'on a fait au premier match, c'est-à-dire marqué des buts. Même si on a un peu moins marché, on est très content. On a marqué, on a gagné. Il faudra continuer et jouer cette finale face à la Côte d'Ivoire pour pouvoir se qualifier. Youssef, la dernière fois que le Maroc a remonté un but de retard et gagné 3-1, c'était contre l'Algérie au quart de finale en 2004. Tu avais quel âge à l'époque ? En 2004 ? J'avais neuf ans. C'est de bon augure pour la suite ? Inchallah. Inchallah, merci. Merci.